En France, depuis la crise sanitaire, un phénomène inquiète de plus en plus les autorités. Y a-t-il de plus en plus de dérives sectaires en France ? Selon la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, les signalements ont récemment explosé. Plus de 4000 l'an dernier, soit une hausse de 33%. Elle s'est retrouvée en perte de sens. Elle a cherché des réponses spirituelles. Et ce qui inquiète surtout cet organisme, c'est la multiplication des gourous 2.0 sur Internet, qui ciblent particulièrement les jeunes. Des individus autonomes, autobaptisés, thérapeutes, coachs, conseils, experts. Mais alors qu'ils souhaitent lutter contre tous ces phénomènes, le gouvernement fait aujourd'hui polémique avec son plan d'action contre le complotisme et les dérives sectaires. La ministre s'explique dans TPMP. Merci Madame la secrétaire d'Etat, Sonia Baquez, d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors déjà, vous, c'est vrai qu'on ne fait pas de politique, mais on la kiffe. Elle a l'air sympathique, on ne va pas se mentir. C'est vrai qu'à chaque fois que vous faites des apparitions, on se dit qu'on a envie d'être son copain. Et en plus, vous vous occupez d'un truc que vous connaissez. Vous n'êtes pas là par hasard. Merci d'être là. Vous êtes contente d'être là ? Oui, je suis très contente d'être là. Je vous présente Mathieu Delormeau. Bonjour Madame. Spécialiste également musculation de l'émission. Alors on voulait d'abord revenir sur votre parcours personnel qui est incroyable. Parce que c'est très lié à votre fonction de lutte contre les dérives sectaires. Vous avez passé votre enfance auprès de votre mère, scientologue. Et vous avez vu de très près ce qu'était l'embrigadement sectaire. Et ça, c'est important de le dire à nos téléspectateurs. Parce qu'aujourd'hui, vous vous occupez de ça. Et c'est important de savoir de quoi on parle. Oui, effectivement. C'est vrai que j'avais 9 ans quand ma mère est rentrée en scientologie. Rentrée tout simplement par un test de personnalité sur un trottoir. On vous pose des questions, un peu comme des tests qu'il y a dans les magazines féminins. Et puis à la fin, on vous dit, vous avez tel problème, on peut vous aider. Et c'est le point d'entrée. C'est d'ailleurs le point d'entrée de beaucoup d'organisations sectaires. Soit là, c'était sur le trottoir. Maintenant, il y a les réseaux sociaux qui font la même chose. Et c'est vrai que c'est le biais d'entrée. Puis après, elle est rentrée. J'ai vu l'emprise dont elle a été victime. Et puis la difficulté d'en sortir. Alors, c'est vrai que c'est fou. Ça parle juste d'un test de personnalité. Ça, c'était incroyable quand je me suis plongé là-dedans. L'embrigadement se fait ensuite petit à petit, comme vous l'avez dit. Vous-même, vous auriez pu être embrigadée ou pas du tout ? Oui, parce que je crois que quand on est enfant, quand on a 9 ans, et que ses parents nous disent, en fait, ça va être bien. Je crois qu'on a des difficultés à faire la part des choses. On ne se dit pas que nos parents nous emmènent dans un truc complètement farfelu. Ma mère s'est retrouvée directrice de ce qui s'appelait l'école de l'éveil, qui était l'école scientologue qui était à Paris. Qui est depuis fermée. Qui a été fermée par l'État, deux ans après sa création. J'ai été là-dedans. Et c'est vrai que les modalités pédagogiques, si on peut appeler ça comme ça, étaient un peu particulières. Mais quand on est gamin, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte quand c'est ses parents qui nous emmènent là-dedans. Quand en plus, ma mère était directrice de l'école, ça me paraissait normal. C'est quoi la scientologie exactement ? Comment ça marche ? La scientologie, c'est un gourou qui s'appelait El Ron Hubbard, qui a en fait créé un certain nombre de théories. Et notamment le fait qu'on accumule des images négatives à l'intérieur de soi, dans quelque chose qui s'appelle un banc. Et en fait, la scientologie est là pour vous vider les images négatives et devenir une âme plus pure. Je résume évidemment, parce que tout ça est très compliqué. Mais quand on vous présente les choses comme ça, personne ne rentre. Parce qu'on se dit, non mais il faut quand même être un peu naïf pour rentrer. Et je crois qu'il ne faut jamais juger, parce qu'il y a vraiment... L'ambassadeur, c'est Tom Cruise. Moi, je connais la société par Tom Cruise. Tous les téléspectateurs qui nous regardent doivent se dire, ah oui, c'est le truc de Tom Cruise. C'est ça, c'est exactement. Mais il y en a d'autres. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est lui qui... Et Tom Cruise, il est rentré là-dedans aussi ? Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est... On ne vous dit pas au départ, on va faire de vous une âme pure, parce que sinon, vous ne rentrez pas. On vous dit, non, mais on va vous former. Vous avez un problème. Ma mère, c'était le divorce de mes parents. On va vous aider à traverser cette épreuve-là. On va vous aider... Elle était enseignante aussi à mieux apprendre à vos élèves. Bref, on vous donne tout un tas d'outils qui, en fait, petit à petit, vous font rentrer dedans. On change votre vocabulaire, on change votre façon de penser. Et petit à petit, en fait, vous êtes plus en zone de confort à l'intérieur de l'organisme qu'à l'extérieur. Et c'est ça, le phénomène d'emprise. C'est que petit à petit, et puis après, on vous inculque des idées. Accessoirement, on vous fait payer un peu, parce que c'est quand même le principe. C'est vous que votre mère a été directrice. Vous, comment vous êtes sortie de tout ça, vous ? Alors moi, je suis sortie parce que, d'abord, j'ai eu une première alerte. Encore une fois, quand c'est ses parents, je pense que c'est difficile d'être conscient de la situation. Donc moi, j'avais une camarade... Quand l'école de scientologue a fermé, je me suis retrouvée dans le public et j'ai une petite camarade, tout simplement, qui, en voyant le courrier que j'allais chercher dans ma boîte aux lettres, a vu le logo de l'église de scientologie et m'a dit, mais est-ce que tu sais que c'est une secte ? Je n'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie. C'est quoi une secte ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Et elle a commencé à me donner des infos. Et là, évidemment, la conscience a commencé en se disant, mais effectivement, qu'est-ce que c'est à chercher, etc. Et puis au final, je suis partie de manière un peu brutale parce que ma mère m'a envoyée à l'église de scientologie, à Londres, parce que je commençais à me rebeller. Et je suis partie et je suis allée rejoindre mon père qui était en Nouvelle-Calédonie. C'est incroyable. Et votre mère, elle a continué ? Elle a continué toute sa vie. Je voulais vraiment que vous en parliez ce soir parce que c'est important aussi de connaître votre parcours parce qu'aujourd'hui, vous êtes au cœur de l'actualité avec ce que vous êtes en train de lancer avec le gouvernement. Et c'est vrai que c'est important pour nos téléspectateurs aussi de montrer que vous n'êtes pas là par hasard et que vous étiez vraiment au cœur du dispositif sectaire. Vous avez des dérives sectaires. Et votre histoire est complètement incroyable. C'est fou. Alors, justement, on va en parler. Les signalements de dérives sectaires augmentent apparemment énormément depuis ces derniers mois, ces dernières années. Et c'est pour ça que vous avez décidé de lancer un plan pour renduyer tout ça. Alors, racontez-nous. Oui, en fait, effectivement, on a un rapport qui vient de sortir. Les chiffres sont affichés. Une augmentation importante et puis une évolution. Au-delà de l'augmentation, une évolution des types et des modalités d'entrée dans les dérives sectaires avec notamment toute la partie naturopathe, bien-être, etc. qui, en fait, font rentrer. Alors, depuis le Covid, ça s'est énormément accentué. D'une part par l'enfermement, d'autre part par sans doute la remise en cause du fait scientifique et puis peut-être la recherche d'une forme de bien-être un peu différente. Et donc, en fait, on a tout un tas de gourous 2.0 qui s'inventent en vous disant que vous allez aller beaucoup mieux avec tel jus de légumes. Je voyais, il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose. C'est quelque chose qui les fait énormément souffrir. Et il y a tout un tas de charlatans autour de ça. Et quand on a un problème comme ça, quand on a une faille forte, quand on a une vulnérabilité, quelqu'un arrive en vous disant, on va vous soigner de votre cancer, votre maladie, votre peu importe quoi, vous espérez, vous avez un espoir et on vous fait rentrer là. Alors justement, on a un extrait qui, voilà, regardez, qui illustre ça. Globalement, quand tu prends une chimiothérapie, tu finis comme une poupée Givaro. Tu perds tes dents, tu perds tes cheveux, tu deviens tout fripé. Globalement, on t'injecte de la moroie dans les veines. La chimiothérapie n'apporte qu'une seule chose, c'est 50 000 euros à la personne qui va l'avant. Le diabète n'est pas un problème. Actuellement, la politique qui vise à surajouter de l'insuline vous conduit directement à la mort. Personnellement, je prendrai mon enfant et j'irai me planquer pour échapper à ce système qui veut simplement faire des cobayes, qui veut simplement utiliser des traitements à 50 000 euros sur des gamins qui sont débilitants à vie. Jamais aucun médicament symptomatique ne vous soignera. Voilà, donc c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est très important vraiment d'agir vite parce que c'est vrai qu'on voit de tout sur les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas faire un amalgame avec tous les naturopaths. Non, mais on vous donnera la parole après. Des guérisons immédiates, tout ça, c'est vrai qu'on voit des trucs incroyables. Et ça, c'est pas possible. Il faut agir vite parce que c'est vrai qu'il y a des gens, chaque fois qu'ils ont quelque chose, ils vont sur les réseaux, ils disent, tiens, on m'a dit ça, on m'a dit de faire ça, on m'a dit de faire ci. Et pour la santé, ça peut être dramatique. Et je peux vous dire, ça peut être encore plus grave que ce que vous avez. Plein de gens, parfois, ils ont des petits trucs, ils regardent un truc sur le net, ils le font. Et derrière, ça aggrave le cas encore plus que ce que ça devait être. Alors, aujourd'hui, ce qui dérange un petit peu, j'ai vu sur les réseaux, etc., c'est les dérives sectaires et surtout les dérives complotistes. Comment savoir qu'une prise d'opposition sur les réseaux sociaux est complotiste ? Comment faire le distinguo entre un avis et un complot ? – Ce qui est très important d'abord, c'est que chacun a le droit de croire dans ce qu'il veut. C'est le principe, c'est la liberté d'opinion. Vous avez envie de croire qu'on va être envahi par les martiens la semaine prochaine, vous avez le droit de le croire. Si vous avez envie de croire que les jus de légumes, ça fait du bien, vous avez le droit de croire dans ce que vous voulez. C'est le principe de base. Le complotisme, c'est en fait l'utilisation de toute une série de théories non prouvées qui en fait génèrent une forme de séparatisme de ce qui est en fait vérifié. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, on impose une pensée, on met une pensée qui finalement sépare de la société, qui dit finalement le fait scientifique, lui, il vaut rien. C'est ce que vous avez vu avec Casasnovas qui a été montré là. Alors, la chimiothérapie, la radiothérapie, ça soigne le cancer. C'est prouvé, ça ne soigne pas tous les cancers, ça ne soigne pas de manière systématique. C'est aussi bien dans sa vie de voir des jus de légumes, il n'y a pas de problème, mais simplement les jus de légumes, ça n'a jamais soigné aucun cancer. Et c'est là en fait la différence entre le complotisme et le fait de croire dans ce qu'on veut, c'est finalement de faire croire des choses complètement anti-système et finalement d'amener à ce qu'on croit que le système est mis en place pour nous amener à du mensonge, que tout est organisé. C'est très dur la frontière. Là, on le voit parce que c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, c'est que la frontière, elle est compliquée. Et c'est vrai que moi, l'exemple que j'ai, c'est par rapport, bien entendu, on parle de la vaccination. Par exemple, voilà, le vaccin contre le Covid, et c'est contre la Covid, c'est vrai que ça, à mon avis, c'est là aussi qu'on a vu des vidéos. Alors, on ne sait plus qui croire. Moi, j'ai vu plein de vidéos de youtubeurs qui disaient ça, qui disaient... On a donné la parole aussi à plein de gens ici, on dit la vérité. Comment se dire, on donne la parole à un complotiste ou on donne la parole à quelqu'un qui a une idée différente ? Quelle est la différence ? C'est ça, l'histoire. Parce que c'est ça qui est important. La différence, c'est la véracité du fait scientifique. Je ne veux pas débattre sur la question de la vaccination, parce que je pense qu'on n'en finirait pas, mais on a eu récemment une campagne d'affichage à Toulouse avec des affiches qui disaient une dose sur 100 a amené à des accidents cardiovasculaires en France. On a eu 150 millions de doses. Est-ce qu'aujourd'hui, on a 1,5 million de Français qui ont eu des accidents cardiovasculaires ? La réponse est non. Donc, le fait scientifique avéré, c'est que non, on n'a pas une dose sur 100 qui a donné lieu à des accidents cardiovasculaires. Ça, c'est le fait scientifique. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut se baser. C'est là la différence entre... La science n'est pas une croyance. La science, c'est des choses qui sont prouvées. C'est des choses qui sont... On a des scientifiques qui font des... Donc, c'est quoi ? C'est sur les... Encore une fois, les faits et la croyance. On a le droit de croire dans ce qu'on veut. On a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps. Le problème, c'est de considérer que c'est un fait scientifique à la même hauteur qu'une croyance. Alors, Béatrice, qui est là, qui boue depuis tout à l'heure. Oui, j'ai entendu. Madame, bonjour. Bonjour. D'abord, je trouve que vous faites l'amalgame de tout. On a montré un exemple d'un charlatan caricatural. Mais vous avez l'air de mettre tous les naturopathes ou toutes les médecines parallèles dans le même panier. Moi, par exemple, j'ai fait de l'acupuncture à un moment donné de ma vie pour une pathologie qui n'était pas soignable par la médecine traditionnelle. Parce que les connaissances... Non, 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 je voudrais juste finir. Non, mais je voudrais juste... Non, mais déjà, vous démarrez mal. Là, elle n'a jamais remis en cause ces techniques-là. Parce qu'en fait, elle met... Déjà, soufflez un peu. Non, mais c'est un sujet très important. Parce que c'est un sujet qui peut amener à des dérives de liberté de pensée et d'expression terribles. C'est-à-dire que vous, en prenant le combat contre les dérives sectaires et les charlatans qui sont tout à fait... C'est un combat tout à fait légitime. Et sur ça, je vous rejoins complètement. Vous passez sous ce parapluie les histoires de complotisme. Et par exemple, avec le Covid, on a vu des fake news qui étaient traitées de complotisme, comme par exemple les problèmes de cycle suite au vaccin, etc., qui sont maintenant des vraies news. Donc, il y a des gens qui ont été censurés sur les plateformes, qui ont été censurés dans les médias. Il y a des médecins dont on a bousillé la carrière qui ont ensuite été blanchis et dont on n'a pas parlé. Alors, on en parle pour bousiller leur carrière, mais on ne parle pas quand ils ont été blanchis. Excusez-moi, excusez-moi, Béatrice, une petite seconde. Mais c'est très important. Non, 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 ce n'est pas très important parce que je vous aime beaucoup. Ici, on a reçu plein de gens qui étaient contre le vaccin ou pour le vaccin. On a tout reçu. Ce n'est pas pour vous contre. Non, 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 mais vous êtes en train, excusez-moi de vous dire ça, vous êtes en train de tout mélanger. Pas du tout. Excusez-moi, non, mais je vous ai dit beaucoup, mais là, vous êtes partie... Il n'y a pas de ministère de la vérité en France. Non, non, mais vous êtes partie dans un combat qui n'est pas celui de la secrétaire d'État. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas du tout de ça. Si on parle de ça, je peux comprendre. Qui juge ce qui est complotiste ou pas ? Non, mais... Elle a expliqué, mais elle a expliqué. Non, mais d'abord... La science n'est pas aboutie. C'est pas... On ne connaît pas tout. Vous parlez de quoi ? La science ne connaît pas tout. Et ce qui peut paraître complotiste aujourd'hui peut être vrai demain. Et donc, ça n'est pas possible de mettre les dérives sectaires avec... C'est pas ce qu'elle est en train de dire. Elle a dit que la frontière était très compliquée. Très tenue. Et que c'était dur de bruit. Mais c'est pas ça, là. Moi, j'ai vu des choses circuler, et je le lis, moi, sur le vaccin, sur l'interrogation, tout ça. Et je me suis interrogé. Il y a plein de gens qui s'interrogent. Les gens qui s'interrogent. Et moi, ils seront toujours les bienvenus ici. Et je l'ai déjà dit. Et j'ai fait revenir plein de gens qui s'interrogeaient. Et on a été les premiers à s'interroger ici. Et c'est très bien de s'interroger. C'est très bien de s'interroger. On va continuer à s'interroger. Vous êtes le seul. Oui, mais on va continuer à s'interroger. Là, sur ces gens qui s'interrogent. La différence, en fait... Les gens qui s'interrogent, est-ce qu'on les considère comme des complotistes ? On les a faits pendant toute la crise du Covid. Je pense qu'au contraire, les opinions... Enfin, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est aussi la force de la France et de notre démocratie. Donc, vraiment, il n'y a pas de sujet. La nuance, elle se passe quand il y a mise en danger de la vie d'autrui. C'est ça, en fait ? Oui, mais vous voyez tous vaccinés, tous protégés, là-dessus... En prise mentale et mise en danger de la vie d'autrui. C'est très important. Votre président a dit... Notre président a dit que... Et des ministres ont affirmé sur des plateaux télé que les soignants non vaccinés mettaient la vie d'autrui en danger. Alors, c'est parce qu'il n'est pas la Béatrice. Béatrice, non, mais... Non, mais Béatrice, Béatrice, excusez-moi. C'est un combat politique. Ce que vous dites, ce que vous dites, Béatrice, on peut l'entendre, mais ça n'est pas du tout le débat. C'est vraiment le sujet. C'est pas du tout le débat. C'était basé sur ça, sur mise en danger de la vie d'autrui. On en parlera peut-être de ça, mais là... C'était basé sur l'élément de mise en danger de la vie d'autrui. C'est exactement ce que vous dites. Non, mais le complotisme, par exemple, c'est Jean-Marie Bigard qui dit que le 11 septembre n'a pas existé. Voilà. Ça, c'est du complotisme. Le complotisme, c'est dire que l'incendie de Notre-Dame de Paris a été organisé par Macron. Ça, c'est du complotisme. Donc, il faut lutter contre ça. Le complotisme, c'est dire, par exemple, qu'avec les tests PCR, on nous injecte une micropuce. Ça, c'est du complotisme. Ou de nous dire que pendant la crise du Covid, les hôpitaux étaient vides. Ça, c'est du complotisme. Géraldine, tu m'as traité de complotiste. Je n'ai jamais dit tout ce que tu viens de dire, ni bien loin. Moi, quelqu'un qui s'interroge sur le vaccin, ce n'est pas un complotisme. Mais oui, je suis. Et je crois qu'on a la suite à un détail d'accord avec moi. Elle n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit de s'interroger sur le vaccin. Non, mais c'est pas ça. J'ai donné des exemples. J'ai donné des exemples. Non, non, là, le 11 septembre. Le 11 septembre, voilà. On a problème de Paris. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pas tous en même temps, là. C'est insupportable. Pour vous, on va en parler dans un instant parce que Fabrice Divizio sera avec nous. Est-ce que Fabrice Divizio a eu des propos complotistes ? Écoutez, je n'ai pas à juger. Mais par contre, pour reprendre ce que disait Géraldine, là où c'est inquiétant, c'est que sur les thèses complotistes qu'elle a évoquées, celle-là et d'autres, il y a une étude qui a été faite sur un panel de Français qui prouve que 21% des Français croient dans 5 de ces thèses-là sur 10. Et on a pris des choses. La mort de Lady Di a été organisée, c'est un crime. Enfin, etc., etc. Et donc, on a quand même plus de 20% des Français, près de 30% quand il s'agit des moins de 24 ans, qui croient dans ces thèses-là. Vous voulez que je vous dise ? Moi, je vous jure que c'est vrai. Et moi, la mort de Lady Di, je ne sais pas. Il y a plein de gens qui en parlent, tout ça. On ne sait pas. Nous, le grand public, je ne suis pas dans le truc. Je m'interroge, exactement. On se pose des questions. Après, qu'on soit persuadé. Après, c'est pas pareil. Le reste complot qui a organisé la mort de Lady Di, c'est... Moi, le meilleur exemple de complotisme, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, pour moi, c'est vraiment l'exemple type. Mais non, il y a pire. C'est le négationnisme. C'est-à-dire que le complotisme poussé à l'extrême, c'est les chambres à gaz qui n'en payent. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est l'exemple numéro un. Je vous félicite de lutter contre ça. Après, et moi, je le dis, et je suis content que la secrétaire d'État le dise ici, il faut se poser des questions et continuer à vous poser des questions. On continuera à recevoir ceux qui se posent des questions et ceux qui posent des questions pour remettre le débat. Pendant la crise sanitaire, c'était pas possible. Désolé, mais... Excusez-moi. Se poser des questions. Excusez-moi. Vous étiez le seul, Cyril. Vous étiez le seul. Vous le savez. Je vais vous dire un truc. Je n'ai jamais eu, et je le dis ici, et je le dis, j'ai jamais eu de pression. Et vous le savez, je ne m'en suis jamais caché. Vous dites tout. Oui, je vais parler avec le président de la République. On a échangé sur plein de choses, notamment sur le vaccin. Je le dis, sur le vaccin, il ne m'a, et je le redis ici, jamais le président ne m'a dit, Cyril n'invite pas telle ou telle personne. Cyril, lève le pied sur ça ou sur ça. Il n'est jamais rentré là-dedans. On a évoqué une fois la vaccination, et je lui ai dit que je me posais des questions. Et il a essayé de trouver des arguments pour me dire pourquoi tu ne devrais pas t'en poser. Mais je vous le dis, jamais on m'a dit, n'invite pas telle personne ou telle personne. Donc il n'y a pas de complot, alors ? Parce que quand on se le connaît, on sait très bien que ça va faire l'effet inverse. Si on te dit de ne pas inviter quelqu'un et qu'on te met un coup de pression, au contraire, tu vas le dire. Donc les mecs savent très bien que s'ils te mettent un coup de pression, mais c'est le seul. Non, mais jamais j'ai eu de pression. Ça, c'est le seul. Jamais j'ai eu de pression. Bon, Béatrice Rosen est colère. Juste, on parlait de ce plan d'action contre le complotisme et les dérives sectaires. Et surtout, c'est sur le complotisme. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent que la frontière, elle est minime. Et justement, madame la secrétaire d'État, par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, je suis n'importe quoi, qui met un tweet, voilà, je suis allé me faire vacciner et j'ai l'impression que j'ai des symptômes, voilà, des symptômes bizarres. C'est quoi ? C'est son droit. C'est son droit, d'accord, voilà. Très bien, donc ça, voilà, parce que c'est des exemples comme ça. Et je voudrais juste vous dire que ce que vous faites ici en invitant des gens d'avis contraires, ça contribue à aider à la cause contraire. Bien sûr. Parce que ça développe l'esprit critique et ce qui manque parfois, c'est l'esprit critique. Ce qui arrive aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sans filtre, c'est vérifier, pas vérifier, ça arrive de la même manière. Vous le dire à votre collègue, le garde des sceaux. Oui, Delphine. Moi, j'ai une petite question. Donc, en fait, je considère que les personnes dont on parle, c'est des personnes qui réfléchissent, qui sont curieuses et qui remettent les choses en question. Donc, il y a certains antivax, pour vous, ce sont des complotistes. C'est ça, par exemple ? Non, vous me dites, parce que j'ai une petite liste. Par exemple, dans les antivax, il peut y avoir des complotistes. Donc, dans la médecine naturelle... il peut y avoir des complotistes. Donc, dans la médecine naturelle aussi, il peut y avoir des complotistes. Dans tous les... Non, mais je veux dire... Il peut y avoir des boulangers complotistes. Il y a des pros. Moi, je suis boulanger. On a les antivax, on a les anti-5G, on a les véganes même, on a les anti-linky, on a les rebouteux, les magnétiseurs. En fait, tous les gens différents, hors de ce système que vous créez, donc tous les gens qui se posent des questions pour essayer un peu d'aller sur les limites du système... Elle a panique, parce qu'elle est complotiste. Non, elle n'a jamais dit ça. Je suis désolée quand vous dites ça. Je vous ai dit qu'effectivement, il y avait des thèses complotistes. Ça a été dit par Géraldine tout à l'heure. Quand on invente un contre-système en considérant que tout a été organisé... C'est une vaste machination. Par exemple, pendant le Covid, il y a eu un grand complot juif, par exemple. Il y a ça dans les théories. Ça, c'est complotiste, par exemple. Est-ce que vous ne croyez pas ça dérangeant qu'on dise quand quelqu'un dit qu'il a eu un symptôme à la suite de la vaccination ? Ça, c'était pas du complotisme. Non, mais voilà. Non, mais Dalfine, Dalfine. Alors qu'en fait, c'est un fait. C'est pas d'avoir... Non, mais arrêtez, arrêtez. Vous dites les marines... Là, on l'efface tout de suite. Madame la secrétaire d'État, vous avez dit que ça, c'était pas du complotisme. L'exemple de Géraldine, c'est du complotisme. Le grand complot juif, Pfizer, les juifs, comme par hasard, les méquis. Quand tu m'as traité de complotisme, ce n'était pas parce que j'avais dit ça. Non, mais du tout. Pas du tout. Soit clair. Attendez, attendez. On fera un rideau. On fera un rideau, toutes les deux. Guillaume ? Ce qui est intéressant dans ce que dit Delfine, par exemple, c'est que c'est vrai qu'il y a des forces au-dessus nu, donc la terre est plate, Michael Jackson n'est pas mort le 11 septembre, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression que certaines personnes qui ont juste des pensées contraires à une sorte de pensée unique sont taxées de complotisme. Donc ma question, c'est est-ce que ce n'est pas une stratégie, mais pas de votre part, parce que je trouve que votre initiative, elle est noble, ce n'est pas une stratégie de faire passer pour des fous ceux qui ont une pensée différente pour les anéantir par la pensée, justement ? C'est complotisme. Moi, mon combat, ce n'est pas le complotisme d'ailleurs, c'est le point d'entrée vers les dérives sectaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui, par le biais du complotisme, parce qu'on leur fait croire qu'il y a une vaste machination du système, excusez-moi, entre guillemets, qui va les amener à se faire soigner avec de la chimiothérapie, alors qu'en fait, ça ne soigne pas du tout, ce qu'a expliqué le monsieur tout à l'heure, ou alors, peu importe. Et en fait, par ce biais-là, on les fait rentrer dans des organisations qui, elles, soit les dépouillent financièrement, soit les mettre sous emprise. J'ai été ce matin visiter le service de police judiciaire qui fait les enquêtes. Il y a des viols, enfin, il y a des trucs extrêmement graves qui se passent à l'intérieur des organisations. C'est ce genre de dérive. Et en fait, c'est juste ça. Après, encore une fois, j'ai écrit un livre qui s'appelle Libre. Vous savez, donc moi, la liberté, c'est essentiel pour moi et la liberté d'opinion en particulier. Donc, les gens croient ce qu'ils veulent. La problématique, c'est quand ça met en danger les gens. Tiens, alors, justement, je vous donne la parole parce que c'est quelqu'un qui va bientôt être libre également en bâtir de leur monde. Non, non, non. Sentimentalement, je parle bien. Non, non, le seul problème, et je suis totalement d'accord avec vous, je suis anticomplotiste, le seul problème, c'est quand malheureusement le gouvernement est pris dans l'histoire. Je pense par exemple à l'époque aux 100 contaminés où là, effectivement, là, c'est le gouvernement qui se retrouve responsable de ces théories complotistes parce qu'elles les ont pendant très longtemps niées avant finalement de les accepter. Donc, de temps en temps, vous avez été et c'est ce qui fait en sorte que le gouvernement aujourd'hui n'est pas toujours médiateur aussi, n'est pas toujours totalement crédible aujourd'hui pour dire aux gens quand on fait quelque chose, faites-le, ce n'est pas du complotisme, écoutez-nous parce que vous avez quand même des tâches sur les mains. C'est ça le problème. On poursuit buzant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas utiliser une exception pour faire une généralité. Vous avez fait sans doute des erreurs dans votre vie. Le feu, le sang. Le mag ou frouf. Le sang, mais ce n'est pas utilisé pour faire finalement le bilan de tout ce que vous faites. Et je pense que quand même, malgré tout, dans ce qui est fait, globalement, dans ce qui est proposé, etc., les choses sont faites de manière prouvée, scientifique, etc. Alors, c'est vrai que non, mais là, ce que vous disiez, Mathieu, c'est vrai qu'après, c'est vraiment, voilà, il faut continuer à s'interroger et ça va être très compliqué de dire ça, c'est compotiste, ça, c'est un point de vue, ça, c'est compotiste. C'est Gilles ? Oui, ce que je voulais dire devant madame la secrétaire d'État, c'est que vous le savez très bien et Cyril, beaucoup de jeunes vous regardent. On citait tout à l'heure les moins de 24 ans. Il y a en ce moment, notamment en Ile-de-France, une recrudescence de gourous 2.0 qui, se basant sur des thèses, des théories, des idées complotistes, endoctrine les jeunes. C'est un danger majeur. Il y en a plein, j'ai discuté avec beaucoup, il y en a des dizaines récemment en Ile-de-France, c'est très dangereux. Il faut dire aux jeunes, attention, ils viennent vous recruter, ils sont très forts, très pervers, ce sont des gens qui après vont vous endoctriner. Il va y avoir des dérives sexuelles, il va y avoir des dérives financières. Que les jeunes fassent attention en ce moment et c'est vraiment un appel par vous, Cyril, qu'il faut passer. Il y a un immense danger en ce moment. Derrière les idées complotistes qui peuvent séduire, il y a vraiment des gourous qui appellent les jeunes et qui vont les réduire en cendres. C'est extrêmement dangereux en ce moment. Je voulais dire, c'est extrêmement dangereux. Ce que Gilles a dit, c'est exactement le résumé. C'est ça le danger contre lequel on va lutter. C'est ça, c'est sûr que ça. Parce que par le biais d'un certain nombre de thèses qui sont assez accessibles et assez séduisantes, on se retrouve avec un vrai danger et en particulier pour les jeunes qui reçoivent toute l'information sans filtre. Mais concrètement, il y aura un numéro vert ? Comment ça va se passer ? Concrètement, on fait des assises en début d'année pour identifier toutes les problématiques et tout ce qu'on doit régler et mettre en place un plan d'action. Comment on identifie quelqu'un qui est sous en prise ? Comment on voit ? Tout simplement parce que petit à petit, il se sépare de sa famille, il se sépare. Il a des comportements étranges, il a un sentiment de révélation ou d'un truc magique dont chacun sait sur la musculation comme sur le reste que ça ne fonctionne pas, etc. Donc, c'est comment on sensibilise en amont, esprit critique, comment on signale et puis derrière, est-ce qu'il y a des évolutions législatives à faire pour aller chercher les gourous 2.0 ? il s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada